En 2014, Yamaha vous propose de prendre un grand bol d'hier en réintégrant à son catalogue la célèbre rétro SR. La SR en France était surtout connue sous la cylindrée 500 cm3. C'est une machine qui a été lancée à la fin des années 70. En 1978 exactement. Elle a quitté le catalogue français en 1999. Cette année, elle nous revient sous sa forme 400 cm3. Cette SR 400 a déjà été importée en France au tout début des années 1980, de 1981 à 1982. Le retour de cette Yamaha SR 400 permet donc de s'offrir une machine typiquement rétro mais à l'état neuf. Typiquement rétro, c'est d'abord le cas au niveau du moteur. On retrouve le monocylindre typique de la SR, refroidissement par air. Culasse, deux soupapes, un seul arbre à cam, mais ici ce moteur est alimenté par injection électronique. Performance relativement modeste, 23 chevaux à 6500 tours minutes et un couple maxi de 27 Nm à 3000 tours minutes seulement. La partie cycle de la SR est typique d'une moto des années 80. On retrouve notamment ici des jantes de 18 pouces à l'avant et à l'arrière, des jantes à rayons, ce qui implique ici la pose de pneus à chambre à air. La SR 400 reste fidèle aux freins à tambour mais ici uniquement à l'arrière. L'avant lui fait appel à un disque pincé par un étrier de piston. La puissance n'est pas faramineuse mais on y trouve largement son compte au niveau du feeling et de la progressivité. Petite difficulté à la prise en main de cette SR 400, il va falloir apprendre ou réapprendre le démarrage au kick. En effet, la SR 400 n'est livrée qu'avec un kick, il n'y a pas de démarreur électrique. Alors ça demande un petit coup de main certes, mais c'est une opération qui est facilitée ici par la présence d'une manette de décompression au guidon gauche et par la présence d'un petit témoin de points moraux sur la culasse. La SR 400 a beau être une moto ancienne, elle adopte tout de même certains attributs modernes. On peut citer par exemple un allumage automatique des feux, un warning au guidon droit, un Eman qui se trouve au niveau du contacteur et un passage en réserve automatique. On se fait un petit tour des aspects pratiques, mais ça va être assez vite vu. La SR propose un réservoir avec un bouchon qui ferme à clé, mais qui n'est pas monté sur charnière. Elle dispose de deux béquilles, une latérale à coupe contact et une centrale qui sera bien pratique pour graisser et retendre la chaîne de transmission finale. Avec 23 chevaux, les performances de la SR 400 sont relativement modestes, mais elles correspondent très bien à la définition apaisée de la machine. On a ici affaire à une mécanique bien ronde, très souple, avec une sonorité très discrète. Pas trop de vibrations à haut régime. A 6000 tours minutes, on évolue environ à 130 km heure. C'est une vitesse qu'elle atteint très facilement. C'est en revanche un petit peu plus laborieux de dépasser les 140 km heure. Alors on pouvait s'attendre à retrouver un caractère typiquement monocylindre, avec le poum poum caractéristique. C'est le cas, mais uniquement vers 3000 tours minutes, régime du couple maxi, car par la suite c'est plutôt une certaine linéarité qui prévaut. Ce monocylindre doit être révisé tous les 6000 km. Ce qui est intéressant, c'est que la lubrification par caractère sec permet de vérifier très facilement le niveau d'huile par un bouchon jauge qui se trouve juste devant le réservoir. Le réservoir lui contient 12 litres. On peut tabler sur une consommation de l'ordre de 4 à 4,5 litres au 100 km, ce qui autorise une autonomie proche de 300 km. La partie cycle est basique. La SR400 pèse 174 kg avec les pleins. En matière d'agilité, c'est juste fabuleux. Dans les embouteillages, rien ne lui résiste. Et on bénéficie également à haute vitesse d'une très belle stabilité. C'est un véritable bonheur de se promener sur route départementale. Bon, il faudra juste compter avec des suspensions qui risquent de vous chahuter un petit peu sur les bosses. En revanche, pour le passager, il vaudra mieux éviter les longues distances. Les reposes-pieds sont très haut placés. Ils ne disposent que d'une barre de maintien et surtout, la selle est très penchée vers l'avant. C'est un plaisir de voir revenir au catalogue Yamaha, cette SR400. Une moto jolie, attachante, mais qui à 6 000 euros, délaisse malheureusement le côté populaire et accessible de la version originale. A ce prix, la SR400 s'adresse aujourd'hui aux amateurs de cette tendance vintage qui fait fureur et qui trouveront là un bon moyen de se distinguer et une très bonne base de customisation. On a mission To find our inner peace Make it everlasting So nothing's incomplete To find out To find out To find out